Je me suis aperçu, en étant journaliste, qu'on ne donnait pas obligatoirement la parole à ceux qui avaient des choses à dire. Et ça, ça me révolte. Moi, j'ai décidé de donner directement aux citoyens la possibilité de donner l'information aux autres citoyens. C'est-à-dire que chacun devient, s'il le désire, son propre journaliste et va partager ce qu'il a avec tout le monde. Ce que j'ai voulu faire, c'est démocratiser complètement le média et surtout la télévision. Être une plateforme qui va recevoir l'information, non pas des correspondants de presse, mais carrément de ceux qui voudraient que les médias parlent d'eux. Chaque citoyen, chaque association, chaque jeune qui a envie de communiquer, qui va venir communiquer, déposer soit ses articles, soit ses photos, soit ses vidéos, soit les trois en même temps, sur la plateforme. Chacun devient son propre journaliste. Et on ouvre un site dans chaque ville. Chaque ville, même un village de 450 âmes, s'il y a des choses à dire, il y aura ce site. Et chaque site de village ou de ville remonte sur un site de département, région, national et international. Et en fonction de l'importance du contenu, si ça peut intéresser beaucoup de monde, l'information va pouvoir remonter sur le site de la région, sur le site national et voire plus. C'est un média social. C'est-à-dire que c'est chaque personne qui devient adhérente, qui crée son association TV locale, qui devient un média social. Ceux qui représentent les Verts ne représentent pas du tout les citoyens qui se battent chaque jour pour protéger la nature. C'est cela que j'aimerais entendre. L'outil que j'ai créé, c'est quelque part pour qu'ils puissent parler. Une information, par exemple sur un Pierre Rabhi, comme vous avez fait, et bien d'autres, vous en faites tous les jours. Et bien ces informations-là, on va pratiquement forcer nos auditeurs à la voir. Parce qu'on va la mélanger avec les vidéos des gamins de la commune qui ont filmé le sport ou le théâtre du village. Et bien ils vont avoir une vidéo nationale qui parle de l'environnement. Chaque entreprise locale, il n'y aura pas de grande entreprise ou d'entreprise extérieure à la ville. Quand elle va passer sa publicité, c'est ma société qui facture, parce que c'est mes plateformes. Et moi je reverse 60% du budget pub à l'association TV locale. C'est-à-dire que je rentre dans l'économie circulaire, l'argent reste dans la commune. Ça c'est important. C'est un point, c'est même crucial. La vie de TV locale, c'est ça. Je suis satisfait parce que le peu de personnes qui sont déjà venues la rejoindre, ça marche très bien. Ils arrivent enfin à communiquer à moindre coût et surtout ils arrivent à mobiliser plus de monde autour de leur projet. Ça c'est une réussite. La fréquentation, aujourd'hui on tourne, on dépasse le million 5 de visites par mois. On a à peu près 75% de ce volume. Ce sont des fidèles, ce sont des gens qui viennent. On sait qu'ils viennent même trois fois par jour. Ils viennent prendre les informations le matin, au petit déjeuner certainement, ils sont en train de regarder. Le midi repasse et le soir, les gens ont compris que le média TV local, leur média, nous permet d'avoir l'information de proximité, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Fini d'avoir un journaliste qui fait une interview, un monsieur, nanana, et puis après il va dire, c'est trop long, on va couper ci, on va couper ça, le gars il n'a rien compris, il a coupé ce qu'il ne fallait pas. C'est fini ça. La parole est aux citoyens chez nous. Les médias ne donnent la parole qu'à des personnes qui vont donner de l'audimat. Les télévisions comme BFM et ainsi de suite sont trop dans l'actualité. Ils sont tellement dans l'actualité qu'ils fabriquent l'actualité. Ils finissent par la fabriquer. Et ça, ce n'est pas mon plan. La vraie actualité, c'est ce que faisaient autrefois France Télévisions. France Télévisions pour qui on paye. On paye, nous, quand on veut regarder la télé, on paye pour avoir de l'information. Ils ne sont plus dans l'information que le citoyen attend. L'information, c'est l'information de ce qu'il y a dans mon quartier, dans mon village. On ne l'a plus ça. Il faut que les gens osent. Il faut que les citoyens se prennent en main. Il faut arrêter d'attendre des médias. Nos responsables dans les régions, les départements, les mairies, qui sont tous conscients du problème que les subventions peuvent leur donner, qui sont tous conscients qu'ils sont tous en train de le dire, qu'il faut absolument aider la proximité, aider les petites entreprises, ils sont tous en train de se mettre sur les Facebook et compagnie. Moi, je vais les voir où ils me connaissent. Ils regardent la plateforme. Quand ça marchera bien, il n'y a pas de problème, on viendra. Vous voyez ? Donc, on reste avec le modèle américain. Ça, c'est ce qui m'étonne le plus. On va dire un peu la bêtise, mais les citoyens sont pareils. Ils vont là où il y a beaucoup de monde. La seule chose qu'il reste à faire maintenant, c'est sensibiliser chaque citoyen dans une commune à créer avec ses amis leur association TV locale. L'association TV locale, elle ne m'appartient pas. Elle leur appartient à eux de la créer dans leur commune. Ils ont le support qui va recevoir leur information. À eux, c'est débrouillé. Mais, ça ne marchera qu'à une seule condition. C'est que tous les habitants d'une même commune y soient. à la répartition du jour. Quand on s'environfish t'es en wrestling, baru écationalиниre les habitants en Parons-moi de l' railway ou pour amis que ça peut vous pięát 1000 anni,